La méditation de ce 17 août est intitulée « Signification de la conversion ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1 Corinthiens 10, 12 La vieille nature, née du sang et de la volonté de la chair, ne peut hériter le royaume de Dieu. Il faut renoncer aux vieux chemins, aux tendances héréditaires, aux vieilles habitudes, car la grâce ne s'hérite pas. La nouvelle naissance consiste à avoir de nouvelles motivations, de nouveaux goûts, de nouvelles tendances. Ceux qui ont été engendrés par le Saint-Esprit pour vivre une nouvelle vie sont parvenus à être participants de la nature divine et dans toutes leurs habitudes et leurs pratiques, ils démontrent leur relation avec Christ. Quand les hommes qui prétendent être chrétiens gardent tous leurs défauts naturels de caractère et leurs tendances, quelle différence y a-t-il entre leur attitude et celle des mondains ? Ils n'apprécient pas la vérité comme étant sanctifiante et purifiante. Ils ne sont pas nés de nouveau. Une authentique conversion influe sur les propensions héréditaires et acquises au mal. La religion du Seigneur est un tissu robuste, composé d'innombrables fils étroitement tissés avec adresse et savoir-faire. Seule la sagesse de Dieu peut réaliser un tissu d'une telle qualité. De nombreuses étoffes donnent l'illusion d'une belle apparence, mais le temps révèle combien elles sont fragiles. Leurs couleurs s'altèrent, la chaleur de l'été suffit à les flétrir et elles sont perdues. De tels tissus ne supportent pas un usage intensif. C'est ce qui se passe avec la religion de beaucoup. Lorsque la chaîne et la trame du caractère ne supportent pas la pierre de touche de l'épreuve, le matériel qui le compose ne vaut rien. Les efforts qui sont faits pour rapiesser le vieux avec du neuf n'améliorent pas les choses, car le vieux matériel est mince, se détache du nouveau, laissant une déchirure plus grande qu'avant. Rapiesser ne donne aucun résultat. La seule chose à faire est de se séparer du vieux vêtement et de s'en procurer un entièrement neuf. Le plan de Christ est le seul qui soit sûr. Il déclare « Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une religion de rapiessage n'a aucune valeur pour Dieu. Le Seigneur demande l'abandon total du cœur. Mais Jésus donna sa vie en sacrifice pour nous. Pourquoi ne pas lui donner toutes nos affections, nos plus saintes aspirations, notre service le plus absolu ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1 Corinthiens 10, 12 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci.